Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Je vous le jure, c'est le point de rencontre le plus hot en ce moment pour la petite francophonie de YouTube. Merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. On est le 4 novembre 2019, 13h07, heure du Québec. Venez me rejoindre sur Facebook. C'est là où je fais mes « J'en ai marre » show live. Je viens d'en terminer un, un petit expéditif. C'est vraiment explosif. Venez me rejoindre sur Patreon aussi. J'en ai marre, beaucoup d'exclusivité sur les civilisations anciennes, les extraterrestres et plein d'autres choses. Allez me rejoindre aussi sur mes deux autres chaînes. Les liens sont dans la boîte de description. Merci à tous les abonnés qui m'envoient beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens. C'est vraiment très, très apprécié. Comme celui-là, par exemple, où on apprend que le Canada est vulnérable aux tempêtes solaires. Ça nous vient du soleil, imaginez-vous. Il n'y a pas plus mainstream que ça. Ça nous vient du 15 octobre 2017. Ce n'est pas récent. Mais ça nous dit que les drones ne savent plus où aller. Internet flanche la télévision et les téléphones aussi. La moitié des avions doivent être détournés des gros aéroports. Il faut redémarrer les satellites militaires. Les foreuses des mines perdent la boule. Nous n'en sommes pas conscients, mais un épisode de météo orageuse dans l'espace peut avoir des conséquences considérables sur Terre. À préoccuper, l'Agence spatiale canadienne se prépare. Le Canada est un des pays les plus vulnérables, sinon le plus vulnérable, face au saut d'humeur du soleil. On en parle de plus en plus. Mais nous autres, ça fait longtemps qu'on est éveillés au soleil. Qui engendre des tempêtes spatiales au-dessus de nos têtes. Pourtant, jusqu'à ce jour, les risques n'ont jamais été évalués exhaustivement. Ce qui permettrait de faire face à la musique, naturellement. C'est écrit dans un document produit par l'Agence spatiale canadienne qui recrute justement des scientifiques pour réaliser une telle étude. Dans le même document, on ajoute que les multiples impacts des aléas de la météo spatiale sur nos vies n'ont pas plus été quantifiés. Mais y a-t-il vraiment lieu de s'inquiéter? La plus grande tempête jamais enregistrée a frappé en 1859 et a perturbé le réseau télégraphique. La seule technologie à l'époque, n'est-ce pas, de communication moderne, a écrit l'ASC. Si ce type d'événement devait se produire de nos jours, nous pourrions nous attendre à de graves perturbations. Redresser la situation pourrait demander des années. On en parle, j'en ai parlé souvent. Une tempête majeure géomagnétique viendrait complètement remettre l'horloge à zéro. On se retrouverait à l'âge de Pierre. Tout est relié au réseau électrique. Tout est relié à l'Internet. Tout est relié à la technologie. On ne pourrait même plus mettre d'essence dans nos voitures. Tout est relié à cette technologie moderne, Wi-Fi et ainsi de suite. Nous sommes au téléphone avec Pierre Langlois, chef du programme. Soleil Terre à l'agence spatiale, c'est l'expert en la matière. Il corrobore depuis une centaine d'années. On développe beaucoup les technologies, remarque-t-il, télécommunications, GPS, réseaux électriques, machineries de pointe, web, tout ceci réagit mal au soubresaut de la météo spatiale. Il y a beaucoup d'industries qui sont sensibles, même à de petites variations. Et nous inventons d'autres joujoux encore plus connectés. Drones, véhicules autonomes, une autre façon de nous rendre de plus en plus vulnérables. Mais vulnérables à quoi, au juste? Pierre Langlois nous a parlé de la ionosphère et des particules ionisées, des protons, de la magnétosphère, de radiation, de rayons cosmiques, exactement ce dont on parle ici. Tentons la vulgarisation. Le Soleil est une boule de gaz fluide qui suit des cycles de onze ans. Ah! 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 Dans ceux-ci, il passe de peu actif à très actif. Quand il est actif, il est plein de tâches qui peuvent exploser. Et quand elles explosent en notre direction, le vent solaire chargé de particules chargées est plus puissant. À la suite de l'explosion, il faut huit minutes pour qu'on ne puissait l'avoir. Et en huit minutes, elle peut déjà avoir des effets sur Terre. Le gros des détraquements commence cependant après un à trois jours. Nous autres, on le sait ici. On est déjà des experts à Freedom News Network grâce à vous, grâce à tous ceux qu'on suit, tous ceux qui nous donnent l'information, les vrais scientifiques. Et on a appris, nous autres, on est un petit peu plus loin qu'eux autres, qu'en minimum solaire, c'est encore pire, même si le Soleil est en moins grande activité parce qu'en minimum solaire, l'atmosphère du Soleil est affaiblie aussi et laisse passer encore plus de protons et d'électrons. Puis notre magnétosphère, nous, est en affaiblissement. Nous autres, on sait ça ici. Nous autres, ils ne sont pas au courant ou ils ne veulent pas le dire. Ce qui fait qu'on est encore plus attaqué, plus pénétré par ces rayons-là qui viennent augmenter l'intensification des tremblements de terre, de l'activité sismique et volcanique et aussi ont des incidents sur la santé. C'est prouvé. La plus grande tempête jamais enregistrée a frappé en 1859 et a perturbé le réseau télégraphique, la seule technologie de communication moderne à l'époque. C'est ce type d'événement. On en parle ici. Imaginez les hôpitaux, tout ce qui est relié au réseau électrique qui serait affecté avec une tempête majeure comme celle de 1859. Tous les gens qui dépendent des machineries d'hôpitaux, de dialyse, les réfrigérateurs, les malades chroniques. Tu n'aurais plus d'approvisionnement en eau, tu pourrais... Ça serait vraiment très catastrophique. Si la tempête est petite, il y a plein d'aurores boréales pour le plaisir des yeux, surtout vers le pôle nord magnétique, donc vers le Canada, là où la météo spatiale a le plus d'influence. Mais si la tempête est grosse, les dérèglements sur Terre sont plus dérangeants. Les pipelines chargés de l'électricité venue du ciel vieillissant périmaturément, les boussoles perdent le nord, les ondes radio sont brouillées, des équipements coûteux. D'Hydro-Québec sont détruits, les nombreux vols par-dessus l'Atlante. L'Arctique peut devenir périlleux. Pas de panique, toutefois prévient Pierre Langlois, ces événements intenses sont rares et peu dangereux pour les humains au sol. Ils parlent de nains, ils ne savent même pas de quoi ils parlent ces gens-là. Il en va autrement pour les astronautes de la station spatiale et les pilotes de vols long courrier qui sont bombardés par les radiations. Je veux dire une chose, avec la magnétosphère qui est en affaiblissement, on est aussi victime, parce que la haute atmosphère, ils ne sont pas là, eux autres sont dans la base atmosphère de la Terre sur la station spatiale. Ce n'est pas haut, là. S'ils sont capables d'être vraiment, puis on nous dit qu'ils sont en danger, puis qu'ils sont exposés, franchement, c'est de la bullshit, parce que nous autres, on l'est autant qu'eux autres. Les contre-coûts sur notre environnement technologique sont par contre plus étendus jusqu'au laser, inscrivant la date de fabrication sur les sacs de croustilles qui est dévoyé. sans compter le volet géopolitique du dossier fait remarquer Pierre Langlois quand les transformateurs géants de plusieurs réseaux électriques brisent à la suite d'une tempête spatiale. Qui aura droit aux rares et dispensieuses pièces de rechange? En premier, les Québécois qui gèlent, les voisins du Sud qui ont chaud, le pays le plus riche, sans compter aussi le volet militaire. Lorsque les satellites de la défense nationale boguent et qu'ils doivent être redémarrés, les hauts-gradés veulent savoir rapidement s'ils sont victimes d'une attaque informatique ou si leur bijou de haute technologie a seulement été troublé par une tempête spatiale. Voilà pourquoi il est écrit dans les documents de l'Agence spatiale canadienne il est de plus en plus reconnu dans le monde entier que la surveillance et les prévisions liées à la météorologie spatiale sont nécessaires pour protéger les actifs spatiaux et terrestres et en fin de compte les vies humaines contre les risques liés à l'espace. Longtemps, l'humain a cru que l'espace était vide, totalement vide. En fait, il y a là-haut, entre autres, des vents propulsés depuis le soleil lors d'explosions sur l'astre. Ces vents sont plus forts et transportent beaucoup de particules d'énergie, explique Pierre Langlois, le responsable du programme soleilitaire de l'Agence spatiale canadienne. La météo spatiale s'intéresse aux événements violents qui surviennent sur le soleil et qui créent des remous jusque chez nous. Les spécialistes ne peuvent pas prévoir les tempêtes solaires. Ils les détectent et tentent ensuite de déterminer leur intensité et leurs possibles effets. Si l'explosion solaire est forte, dans l'heure qui suit les communications, sont perturbés sur Terre du côté où il fait jour. Les météorologues de l'espace disposent cependant d'un délai de 1 à 3 jours pour travailler avant que le souffle des particules qui suit, plus dommageable, atteigne la Terre. Au Canada, il y a un centre de prévision. En 1859, la mer des tempêtes spatiales connue, le seul réseau technologique de l'époque, le télégraphe, est grandement perturbé. Des appareils se mettent en marche seuls, des stations prennent feu, l'espace autour de la Terre est si chargé d'énergie que des aurores boréales sont visibles jusque dans les Caraïbes. Panne généralisée du réseau d'Hydro-Québec en 1989, tout le monde s'en rappelle, j'en ai déjà parlé, en 1989, panne généralisée d'Hydro-Québec, la cause d'une tempête géomagnétique créée par le soleil a enduré seulement 90 secondes. 6 millions d'abonnés du Québec et du nord des États-Unis ont été privés d'électricité durant 9 heures. Des millions et des millions de dollars de dommages, notamment en perte de production dans les grandes industries. Plusieurs autres compagnies d'électricité d'Amérique du Nord ont été touchées. En 1994, les deux principaux satellites de télécommunication du Canada tombent en panne. Il n'y a plus de téléparcance, plus de transmission entre les médias, plus de services téléphoniques dans le nord du pays. En 2004, en novembre, des réseaux électriques d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Nord et de la Chine enregistrent des courants élevés causés par les cieux. La tension dans les pipelines dépasse les normes pendant de longues périodes. Les feux des voies ferrées russes s'allument sans raison. En 2012, la NASA observe une salve extrêmement puissante du soleil qui ratera la Terre si cette salve s'était produite juste une semaine plus tôt. La Terre aurait été probablement frappée de plein fouet, ce qui aurait perturbé les réseaux électriques, les communications et la navigation GPS à travers le monde causant des dommages si chiffrant en milliards de dollars, écrit l'Agence spatiale canadienne. Imaginez-vous. Donc, ce n'est pas des gens qui sont dans la conspiration, ça, là. c'est inévitable, ça va arriver, on n'est pas préparé, il n'y a personne qui prépare qui que ce soit parce qu'on n'en a rien à cirer puis on aura des conséquences extrêmement graves à vivre puis moi, je vous prédis que ça va arriver plus vite que plus tard. Malheureusement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501